salut à tous vous reconnaissez ce sac je crois donc on va parler des produits finis alors je vais piocher au je vais piocher avant ça je voudrais vous montrer encore une nouvelle paire de boucles d'oreilles c'est celle ci je ne sais pas si vous voyez bien va peut-être montrer plutôt de ce côté là ce sont des boucles d'oreilles mauvais oeil avec des petites plumes en métal argenté un peu noirci j'aime beaucoup voilà ça c'est fait bon ah oui c'est de chez la vera bon c'est un masque végan c'est un masque allemand je crois oui c'est une marque allemande il sentait bon je pense je suis bleu c'était un masque blanc assez épais tu dis au jojoba bio et l'aloe vera et la coenzyme qui dit ça mal comme tous leurs produits ils sont assez épais ils sont assez riche en gras je suis enfin je pense pas au niveau de de ressenti après je ne pense pas qu'il ya du gras dans bon il ya plein de choses comme d'habitude l'eau à la première place glycine de soja glycérine alcool alcool encore c'est-il alcool c'était à fil alcool huile d'olive glycérine stéréate citrate cellulose talc xantham gamba et ça n'en finit pas bon ça va celle ci à celui ci le gel douche vous vous souvenez j'avais présenté ce gel douche de mon petit paradis de provence bain de soleil aux extraits d'argan et sucre de cannes gel douche hydratant il sent assez sucré il est pas mal par contre j'arrive plus à ressortir les restes c'est impossible à chaque fois il ya des trucs qui descendent pratique au niveau de deux c'est pas la pompe mais au niveau de flacon c'est assez pratique à verser sur votre gant de douche pourquoi pas ph neutre oui ils sont assez sucrés bon il n'y a pas beaucoup d'ingrédients ce qui est bien mais bon il ya des choses pour faire mousser il ya toujours des sodium des laurets sulfate et machin en général moi j'ai beaucoup aimé ce produit ça aussi j'ai beaucoup aimé c'est le fructis fructis pur détox agent purifiant concombre cuir cheveux l'eau assainie permet d'espacer vos shampoings alors là franchement je ne sais pas parce que j'ai commencé à voir beaucoup de pellicules alors j'en sais rien si c'est dû au fait de ce shampoing on sait tout simplement parce qu'il y avait des un peu de stress que j'ai eu ces derniers temps j'en sais rien en tout cas l'odeur est très très agréable le shampoing est assez épais quand vous le mettez dans votre main on dirait qu'il est un peu gélatineux malgré qu'ils disent qu'il soit sans silicone j'y crois moyennement parce que ça a été quand même assez quelque chose qui était qui qui était un peu glouin mais il est bien ouais elle adore j'adore ensuite petit marseillais j'en ai parlé reparlé je pense que c'est pas la peine de refaire le point là dessus ils sont pas mal mais on dit qu'ils sont un peu dangereux je ne sais pas si on va sur que choisir et ben vous allez trouver pas mal de shampoings par exemple qui ne sont pas recommandé à utiliser je ne sais pas moi celui ci il est hydratant peau sèche carité amante douce huile d'argan il est pas mal mais sauf au bout d'un moment l'odeur ça m'écoeure et j'en peux plus l'utiliser donc j'ai fini avec beaucoup de difficultés mais je l'ai terminé ça j'ai même pas réussi à terminer parce que c'est je crois que c'est déjà tellement vieux que c'est ça n'a aucun effet c'est un anti-transpirant bruit j'ai pas réussi à terminer mais il reste je pense ça pas grand chose c'est un svr spire al d'odorant anti-transpirant spray à transpiration normale excessive tout type de peau et c'est le pied et main oui au début ça fonctionnait mais la seule chose que j'aime pas en fait ça cette pompe là elle bouche assez souvent donc du coup pour ressortir le produit il faut y aller et c'est c'est une souffrance après ce qui est désagréable c'est que vous avez quand même les pieds assez humides et donc vous pouvez pas vraiment enfiler tout de suite aux chaussettes moi je me promenais souvent avec mes chaussons avant de mettre mes chaussettes parce que sinon vous avez les chaussettes entre guillemets trempées c'est pas très agréable donc je vois pas trop ce que ça va protéger de la transpiration vous avez déjà les chaussettes humides cette sensation d'humidité déjà dans vos chaussettes et puis vos chaussures ça non je préfère largement du talc s'il faut mais pas pas ce produit là voilà mais sinon les produits sphères ils sont vraiment bien j'ai terminé ceci c'était un jean-lui david recharge moi sérum de nuit huile de récent 5 en 1 au surface à 2 cilis assouplit en billes et en billes ça fait très très longtemps que je l'ai acheté enfin très très longtemps ça doit faire moins 4 mois je pense je vous l'ai présenté en vidéo contrairement à d'autres produits que j'ai pour les cheveux à celui ci il m'a duré pas très longtemps parce que tout simplement je pense qu'il était fortement utilisé contrairement à d'autres que j'en ai encore un qui a au moins 4 5 ans je pense qu'il est toujours là ouais c'est un peu difficile à le terminer il s'est un peu chiant à la force d'avoir le même produit tout le temps tout le temps celui-ci il était assez sympa et d'utilisation la pompe ne se bouchait pas le produit est assez frais ça sent frais ça ne vaut ne fait pas les cheveux gras il est pas mal franchement à recommander oui bon après pour les effets je ne sais pas s'il y a tellement d'effets mais je sais qu'une seule chose que quand je vais chez ma coiffeuse elle me dit que les cheveux sont en bon état donc quand j'en prends bien soin et à mon avis les shampoings que j'utilise ou bien les sérums bah c'est qui convient où ils font leur travail ensuite cette gamme là bon on voir plus rien c'est tout moche tout vieux parce que ça a été dans la douche sinon ça avait une jolie couleur verte comme ceci il y avait produit vert dedans c'est john frida donc cool deep pulvin shampoo shampoo shampoing purifiant dans le vivifiant beach blonde c'était pas mal pour les vacances d'été bon j'en ai utilisé un petit peu pendant mes vacances mais sinon en grosse partie je l'ai utilisé à la maison à la menthe énergisante et vraiment ça fait ça vous donne un petit coup de peps ça vous reboost pour la journée et ça vous donne un peu de fraîcheur et de légèreté à vos cheveux oui je le recommanderais ils sont très bons aussi le masque pas mal également john frida kill help donc deep condition mask sauce réparation masque nourrissant intensif oui il nourrit et il sent très très bon il est pas hyper épais mais suffisamment pour ne pas alourdir vos cheveux donc il est pas mal j'ai bien aimé aussi ce masque ensuite bon ça ça a été terminé depuis des années mais je garde les peaux enfin depuis des années depuis des mois mais je garde les peaux parce que de simplement je voudrais les échanger contre un produit je crois ou bien vous avez une remise attendez ça doit être marqué là voilà si vous en cumulé 5 on vous offre un masque donc j'en garde c'était une crème pour les mains et c'était un shampoing un shampoing ou sel de mère morte franchement celui-ci j'aimerais bien en acheter encore j'adorais ah ça ça c'était un gommage donc exfoliant encore sensuel au sucre de noix de coco de Yves Rocher et oui et non parce que tout simplement il est hyper gras ça sent bon c'est assez sucré quand même il faut aimer selon l'humeur si c'est trop sucré parfois et que vous vous sentez pas très bien un peu rap plat plat et vous voudrez quelque chose d'un peu de pour vous booster ça n'irait pas sinon il est bien épais il est bien nourrissant ça veut dire que en fait il est tellement gras que vous n'êtes même pas obligé de vous appliquer par la suite la crème de corps mais ça c'est un bon point mais un mauvais point c'est que vous êtes sous la douche vous essayez de l'enlever ça s'enlève pas vous avez l'impression d'avoir la résine sur votre corps c'est pas très agréable non mais bon après au niveau d'hydratation je pense que ça y est et ces fonctions d'exfoliant je les ai bien utilisées je les ai bien senties puisque ça gomme pas mal le corps c'est pas mal ah oui cette gamme là de Sanoflore franchement je ne suis pas une grande fan de Sanoflore déjà tout court et puis ça ça avait l'odeur de la rose je ne suis pas fan de la rose non plus juste en fleurs mais pas dans les parfums il y avait trois petits échantillons dedans et j'ai non j'ai pas trop aimé j'ai même dû les jeter et d'autres donner parce que j'ai pas aimé ensuite ceci ce petit bombe il a été acheté il y a un petit moment déjà c'est un bombe à lèvres je sais pas si je les ai bien montré dans le bon sens c'était un bombe à lèvres très nourrissant le truc c'est que si la date dépasse ça pue et je pense que ça doit dépasser les 12 mois d'ouverture parce que je ne finis jamais en général des petits pots comme ça en 12 mois ça il m'en faut plus que ça parce que je ne l'utilise que les soirées avant d'aller me coucher sinon la journée c'est plus le rouge à lèvres le gloss mais pas ça ça c'est plus pour le soir au lit et oui donc j'ai dû l'utiliser un peu trop longtemps et du coup ça a commencé à tellement mal sentir que j'ai dû jeter une petite partie mais sinon il est pas mal il nourrit bien les lèvres il est très bien au niveau de d'hydratation il est suffisamment gras et agréable d'ailleurs quand on l'applique bon ceci c'est pas la peine de vous en dire quoi que ce soit parce que je n'arrête pas d'en acheter parce que j'adore l'Oreal accord parfait évidemment parfait donc j'en rachète et j'en rachèterai ensuite ceci donc c'est un mascara double face donc le côté blanc et le côté noir il faut aussi le superstar red carpet red carpet black il était pas mal et j'aime toujours ses mascaras mais par moments j'en suis fatiguée donc je les échange contre d'autres et il a commencé un peu vite à sécher donc du coup j'ai dû voilà il y a des petits bouts tout au bout mais sinon il est déjà assez sec mais il est bien il rallonge bien les cils il les il les sépare bien avec le mascara blanc et puis il les accentue très très bien avec le mascara noir puis la grosse bêtise que j'ai faite ne le faites pas surtout pas j'ai gâché ces 4 pinceaux j'en suis très très déçue et et voilà j'ai fait une grosse connerie je les ai séchés au sèche-cheveux sachant que ce sont pas des poils naturels c'était vachement délégant surtout que mon sèche-cheveux il a rendu l'âme il est en fait il y a plus de l'air frais qui sort il y a que de l'air chaud et il chauffe tellement qu'il y a des fois il me brûle le crâne alors je vous dis pas les pinceaux synthétiques vous pouvez voir ce que j'en ai fait je les ai vraiment bien bien abîmés elles sont toutes on dirait frisées comme des petits moutons voilà et comme vous savez tous c'est le visage sur lequel je passe ces pinceaux et bien c'est juste impossible parce que je m'abîme la peau ça me fait mal donc du coup je suis obligée de m'en séparer et je m'en ai commandé d'autres donc j'attends avec impatience de recevoir d'autres pinceaux et je vais je vais vous les montrer dans une de mes vidéos voilà donc sinon elles sont très très bien ces pinceaux là ce sont mes pinceaux de fond de teint celle-ci et celle-là c'était mon pinceau de highlighter mais bon ça c'était mon estampeur tant pis aussi je l'utiliserai peut-être celui-ci éventuellement pour mes peintures mais les autres c'est poubelle malheureusement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très très bientôt ciao ciao